ok donc on va parler on va commencer par le btc est donc on en fait il ya quelque chose qui vient de se dessiner qui est pas joli et bien c'est on a et l'eau en pinceau dans les je me calme bien comme il faut voilà ici là et bien on a une figure qui s'est dessinée qui s'appelle le m une structure de retournement à la baisse qui a été confirmé donc ça c'est un indicateur qui est plutôt berce et pas très encourageant de voir ça pourquoi est ce que c'est pas encourageant on après cette descente donc qu'on a eu on a cassé notre trend line a ici le 4 février sauf que derrière ce qu'il aurait fallu voir se dessiner qui aurait été plus sympathique c'est se voir se dessiner quelque chose comme ça sauf que c'est pas le cas on a eu effectivement on a cassé cette rain line mais derrière et bien là il vient de se dessiner m donc pour l'instant en fait on n'a pas forcément une dynamique un changement de on a fait un retournement de momentum puisque là il y avait pendant cette période là on était sur quelque chose de plutôt boule on était dans une bonne dynamique et en fait quand on regarde cette structure là donc qui est bire plus la baisse des volumes est ici donc lâche en d'ail ok et ici aussi une paire de momentum eh bien c'est pas très encourageant pour pouvoir continuer de monter sereinement au nord quand vous avez une paire de momentum comme ça qu'on peut le voir là ça veut pas dire que le marché va se casser la gueule filet au sud direction je sais pas quel montant 35 30 33 et compagnie non c'est juste que pour l'instant il ya des fortes chances que déjà on latéralise les choses qui sont par contre encore une fois pas sympathique à regarder c'est que donc cette ce momentum donc je vous rappelle le momentum ça représente la force c'est un peu le la la si le btc était une bagnole ça serait son moteur donc là il ya clairement une perte de puissance donc la voiture ne peut pas avancer elle ne peut pas monter le col et on voit que malheureusement en quatre heures on a aussi eh bien cette perte de momentum qu'on voit ici et surtout ce qui est pas bon non plus c'est de voir cette grosse structure aussi à la baisse là qu'on a validé il ya pas longtemps parce qu'elle a été validée là là un peu plus tôt dans l'après-midi ok ça pareil encore une fois ça nous dessine une divergence baissière puisque on avait notre courbe qui qui était croissante alors que votre macd fait une figure décroissante d'accord ça va à l'inverse de la courbe on appelle ça une divergence baissière et cette divergence baissière donc on peut observer en h4 et bien qu'est ce qui se passe en h1 on peut aussi la voir elle est là je cale bien la courbe regardez quand vous regardez attendez je suis pas bien positionné là c'est mieux ici pareil là on a cette figure qui s'est dessinée et encore une fois ça c'est quelque chose qui n'est pas bon et on peut même voir d'ailleurs je crois en 30 minutes idem en 30 minutes on a ici up ces structures donc là potentiellement c'est en train de se retourner d'ailleurs est ce que pour être extrêmement précis on est presque en train de valider bon ça c'est quelque chose de positif mais comme vous pouvez le voir on va regarder un coup de même de 15 minutes et le 15 minutes non alors le 15 minutes 15 minutes qui était très bien ici là on est en train de pousser à la divergence là mais pour l'instant en effet puisqu'il faudrait casser ce niveau là donc conclusion sur tout ça en daily en quatre heures en une heure et en 30 minutes et bien pour l'instant enfin en daily quatre heures une heure c'est le momentum et beer en 30 minutes c'est en train de s'inverser et en 15 minutes aussi mais pour l'instant rien n'est fait on n'a même pas de divergence haussière donc pour reprendre la comparaison avec la voiture et le moteur là le btc il n'en a pas trop sous le capot donc ça risque d'être compliqué pour lui de venir faire de ravaler ce de ravaler ce nouveau sommet donc comme je disais il ya des fortes chances que je vais vous d'ailleurs vous dessiner on a on a on connaît le la dernière montée descente c'est à dire que j'ai mon bottom et mon top on n'a toujours pas franchi le premier arrêt donc là ça va être un peu l'objectif il va falloir que ce premier arrêt tiennent parce que signe ce premier arrêt ne tient pas au vu des momentum assez faiblard qu'on a vu vous avez un creux donc dans la value ici et puis après un des scénarios qu'on peut se faire donc c'est soit on latéralise et on tient maintient ce premier arrêt soit alors le premier arrêt ne cède pas et dans ce cas là on va venir faire on va on peut venir dans cette zone de rechargement de long ok et d'ailleurs on peut regarder ici pourquoi où est ce qu'on s'est retourné à cet endroit là c'est pas c'est pas anodin en lien avec les momentum que je vous ai montré et bien regarder si je trace le fibo de cette descente là on est venu mais regardez où est ce qu'on est venu c'est par hasard à chaque fois c'est toujours question de probabilité regardez on est venu dans la zone de rechargement de short ici sur donc ce mouvement là d'accord donc le fait qu'on soit venu dans cette zone de rechargement de short qu'on voit une structure de retournement à la baisse et qu'on voit donc les momentum qui sont à forte tendance quand même baissière on a vu donc daily quatre heures et une heure et bien tout ça 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 engage quelque chose de pour l'instant qui n'est pas du tout boule à la dynamique actuelle au moment où on parle elle n'est pas elle n'est absolument pas boule donc je vais je vous ai donné les les différents les différents scénarios donc soit on va qu'on soit on va on va latéraliser si jamais on reprend un petit peu de force sur les uf inférieurs mais pour l'instant c'est pas gagné soit alors donc on vient ici dans la zone de rechargement de longue ici donc de ce mouvement là ok avec un creux dans la value ici à venir combler ok et par contre si évidemment on ravale c'est encore une fois bon j'ai là au moment où on parle ça paraît un petit peu improbable mais si on vient à ravaler tout ça évidemment ce sera quelque chose de plutôt positif puisqu'on aura contré la tendance baissière voilà pour les scénarios qu'on peut se faire sur le btc au moment où on parle je vais effacer je vais effacer tout ça qu'est ce que je voulais vous dire d'autre au niveau technique rien de rien de plus on à nos moyennes mobiles et ma 18 et ma 9 donc là en bleu ici un pardon en jaune et en bleu ciel ici qui n'ont pas encore crosse qui avait creuse bouche ici et qu'il a en train de se resserrer si ça continue comme ça évidemment il ya de fortes chances qu'elle repasse qu'elle repasse à la baisse qu'elle repasse des riches ok quand on regarde maintenant du côté de l'order flow ici là qu'est ce qu'on peut voir donc là je suis en 12 heures il me semble que la semaine dernière on n'en a pas trop vu de ça donc on peut voir ici qu'est ce qui s'est passé du 11 là au début du mois jusqu'au 15 on a on a vu quand même ici on voit une nette augmentation âgé toujours alors je vais vous mettre le la en 3 merci c'est mieux donc on a envoyé une hausse de l'open interest je galère avec ça remets moi le pinceau s'il te plaît voilà une hausse de l'open interest ici et derrière une baisse donc qu'est ce que ça veut dire on a en fait à partir donc si je vous montre donc je rappelle pour ceux qui ne sont pas qui viennent pas souvent je pense à paulino notamment qu'est ce que c'est l'open interest l'open interest ça montre tous les positions longue et short donc les deux qui sont ouvertes sur les contrats futurs d'accord longue et short c'est pas seulement soit longue soit longue soit short donc il faut pas faire de pas faire d'amalgames ne pas se gourer donc toutes les personnes ici à partir de là qui ont ouvert en fait ici des contrats donc regardez fixez vous sur le trait pointier vertical en date du 11 février à partir d'ici d'accord ça veut dire que tous ceux qui ont ouvert des positions longue en fait avec leur stop ici et ben là pour l'instant ils viennent de se faire bouffer d'accord on le voit vous avez des les stops qui les stops des longues qui ont été bouffés ici j'ai pas la petite voilà ici là on a bouffé cela on a bouffé même est-ce qu'on a bouffé cela d'ailleurs l'aimant des mans sera mieux pour être précis ouais on a aussi bouffé cela d'accord et on peut le voir d'ailleurs parce qu'il ya donc à partir d'ici donc là le 15 une baisse donc c'est des du de l'open interest qui veut dire qu'il donc il ya des contrats de longue et de short qui sont fermés ça veut dire deux choses moi je l'interprète du moins comme ça c'est que ce sont donc les longues qui ont sont fait dégager et on peut le voir d'ailleurs parce qu'il ya une augmentation de liquidation des longues ici qu'on peut voir sur ce graphique là et en même temps tout simplement en fait c'est vrai que je parle régulièrement de liquidation quand ça part dans un sens ou dans l'autre au nord ou au sud avec des open interest croissant quand vous avez beaucoup de positions ouvertes et que le marché part au nord et ça dégage les shorteurs et quand ça part au sud ça dégage les longues d'accord sauf que là aussi vu la situation du marché qui est un petit peu incertaine en ce moment où vous avez aussi mais tout simplement des positions qui se ferment les gens en fait qui ont ouvert les contrats de tout simplement ferme leur position d'accord ce n'est pas systématiquement que des liquidations qu'on voit ici ok donc moi je l'interprète comme ça c'est d'une part l'incertitude du marché actuel qui fait que les gens ferment la position short et longue et aussi là avec ce 7 cette descente qu'on a eu ici donc ces derniers jours et bien ceux qui ont positionné les longues là on a bouffé leur stop les prochains à venir chercher d'accord c'est un petit peu plus bas quand on regarde en donc là on est j'étais en 12 heures si je regarde en une heure on va alors comment on peut le voir ici voilà vous voyez tout ça ici donc cette belle descente cette fermeture de tous ces open interest et donc vous voyez la descente là et on vient dégommer les longues qui sont positionnés ici et d'ailleurs on le voit parce qu'à partir cette date là regardez en plus vous avez le short le ratio long short qui était en faveur des longues donc là eux ils se sont fait calmer cet après midi là il y en a quelques-uns qui se sont fait dégager voilà ce qu'on peut dire sur du moins voilà l'interprétation et un langage que moi que je fais sur la lecture de l'open interest ok quoi dire d'autre non c'est bon je vous ai tout dit là dessus un petit mot sur les contrats options les contrats options de fin du mois je suis bien sûr le btc alors ça se clôture le non monsieur à mars là le 25 février j'étais dessus c'est bon donc pareil petit rappel pour ceux qui ne viennent pas régulièrement le les contrats options c'est comme les contrats comme les contrats comme les pertes les contrats perpétuels en fait sauf que eux les contrats options c'est une manière de trader avec des contrats qui ont eu une date d'expiration donc là vous choisissez la date d'expiration des contrats et tout simplement vous pouvez vous positionner en qu'acheteurs ou vendeurs de longues et de poutes si on se place en tant que position d'acheteurs de deux contrats à l'achat ou à la vente et bien cet indicateur là sur con option track vous donne le max pain price c'est à dire le prix de souffrance sur lequel ceux qui ont acheté les options d'achat et les options de vente souffriront le plus d'accord ça c'est il calcule automatiquement et donc on peut voir que au donc à terme au 25 février d'accord eh bien le max pain price sera en 42 mille donc voyez ça comme une zone cible ou potentiellement le prix peut venir se garer à cette date là évidemment le but c'est comme les contrats futurs perp le but c'est c'est pas de faire gagner tout le monde d'accord au contraire on veut dégager un maximum de gens donc là avec ce max pain price à 42 mille on peut établir une zone dans lequel donc les barres vertes sont les achats de colle donc d'accord et en violet ici c'est les ventes si le prix pour ceux qui ont acheté d'accord avec les barres vertes et en dessous c'est ils sont perdants d'accord ils veulent que le prix soit au dessus et pareil pour les achats de colle ils veulent que le prix soit inférieur au contrat sur lequel ils ont passé donc vous pouvez là on peut estimer que la zone dans laquelle les la zone de souffrance maximale au delà du 42 mille on peut voir que ça serait moi personnellement je le mettrais entre 40 42 parce qu'après 43 là vous avez bon et c'est pas assez des petits l'open interest n'est pas très élevé on peut pas trop en tenir compte donc ça serait de dégager tout le monde dans cette zone là ok donc si vous avez pas bien compris je me réexplique un petit coup parce que je suis conscient que ça peut pas être clair pour tout le monde je répète quand vous êtes un acheteur de contrats de colle d'accord il faut que au moment à la fin de la date d'expiration du contrat vous voulez que le prix soit supérieur à votre strike price de strike presse c'est le prix auquel vous avez négocié votre token donc là en l'occurrence btc si à la fin du mois à 25 février vous avez passé un contrat avec un vendeur je prends un exemple précis à 45 mille et que le prix est à 42 mille d'accord vous avez perdu alors vous n'êtes pas perdu parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter mais on va pas rentrer dans les détails mais vous n'êtes pas gagnant par contre si imaginons au 25 février vous avez acheté vous avez passé un contrat avec un vendeur avec un strike price à 45 mille et que votre btc en vaut cinquante mille et bien ça veut dire que vous êtes mis 5000 euros dans la poche ok et ça marche dans l'autre sens pour les contrats de vente et des contrats de put vous voulez que le prix soit inférieur vous achetez voilà vous voulez que le prix soit inférieur c'est exactement la même chose mais dans l'autre sens et vous voulez que le prix soit inférieur pour empocher la différence voilà donc du coup 40 42 mille mois je dirais sinon ça ferait trop après les 45 mille là ça ferait une zone trop grande je pense donc je moi je m'en tiendrai au 40 42 mille et donc si on reporte ça sur notre graphique je vais vous dessiner ici là on serait sûr j'ai mis un petit truc option et je règle je mets 42 et et les 40 ici voilà up sur les contrats options d'ici la fin du mois donc qu'est ce que ça veut dire si ça c'est respecté donc je répète on a le premier arrêt qui doit tenir on a le creux dans la veilleu ici les contrats options qui tiennent là et le je vous redessine le fibo parce que du coup il y est plus pas vous perdre voilà donc ça c'est une zone où potentiellement on peut rester et encore une fois si ça tient pas on peut potentiellement dans un scénario bière allez travailler cette zone donc 37 mille 800 et 35 mille 600 ça paraît très faible mais c'est un scénario qu'il faut garder en tête ok voilà pour le pour le btc j'ai rien de plus à vous dire un petit coup si un petit coup sur le sentiment c'est vrai que qu'est ce que ça raconte ce calpe index 52 le social index à ce qui est au taquet dans le verne voilà je pense que l'incertitude du marché actuel fait fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux on a vu au niveau des news là alors je sais pas si c'est vrai je sais pas si c'est à priori que mister mister vladimir retirer ses troupes de l'ukraine est ce que ça va rassurer le marché ou pas ce que c'est des vraies infos parce que c'est vrai pas vrai j'en sais rien bon en tout cas c'est l'information officielle sauf si je me trompe et vous me dites de suite à priori c'est ce qui a l'air de se passer au niveau géopolitique évidemment ça joue ça joue sur les courbes tout ça d'ailleurs si on fait un point macro on peut voir quelque ça se ressent au niveau donc jacine p500 qui qui paraît lui dessine quelque chose de pas très joli puisque potentiellement il est en train de nous dessiner une structure de retournement donc il est en train de nous faire la dm c'est à dire que si là on a un premier m qui s'est dessiné donc je voulais dessiner là il ya deux secondes ici ok et il y en a un deuxième qui est en train de se dessiner si jamais on casse là on aura ce deuxième m donc qui est ici qui sera validé là là celui là ok là et donc ça encore une fois c'est pas bon pour le marché par contre par contre ce que il me semble j'ai vu cet après midi c'était le dollar index qui lui revient voilà plonger un petit peu alors je fais plonger c'est un grand mot mais qui est qui repart à la baisse donc là ce qu'on aimerait voir parce que ça serait positif pour le marché crypto mais ça serait pareil voir se dessiner quelque chose comme ça parce que s'il ya une fuite des capitaux face il n'y a pas d'investissement sur un dollar qui est fort mais du coup ça c'est positif en termes de crypto pour le btc autre chose donc là on a donc le s&p 500 donc attention à surveiller c'est pas très joli ce qui dessine le dollar index c'est toujours à confirmer parce que quoi qu'il arrive depuis depuis un sacré moment il se traîne balle sur sa traîne line il tient bien son support donc il va falloir confirmer voir si on a ses structures de retournement et et du coup le l'action con base elle qui dessinait des choses plutôt sympathique c'est à dire qu'on avait contrairement rappelez vous au btc où je vous disais que on avait eu une percée de la traîne line mais que derrière on avait payé de structures de retournement au contraire on a m et ben là on a eu ici si je retrouve je me suis perdu là non ici là on avait eu une structure qui se dessinait là d'accord par contre la regarder derrière paf elle vient de se faire ravaler pour ceux qui ne voient pas bien regarder j'ai une structure d'automandais à ma traîne line ça c'était bien malheureusement elle vient de se faire ravaler d'accord par ce m là donc ça c'est pas très c'est pas très positif d'accord je repasse en bougies normales si vous avez du mal comme ça à voir les graphiques avec les bougies et les mèches n'hésitez pas à passer comme ça en linéaire ça aide vachement pour pour la lecture tout simplement de la courbe en général d'accord petit conseil pour ceux qui n'ont pas les qui ont les yeux encore les yeux des débutants le on avait parlé la semaine dernière donc le cme ben regardez il est venu combler il est venu combler ce petit gap voilà ça a été fait je vous l'avais dit la semaine dernière il y avait deux c'était un scénario possible vu qu'on n'était pas loin je me rappelais plus à combien on était si on était à 41 1700 quelque chose comme ça bon ben voilà on a on a on a comblé on a comblé ce gap on était le 14 c'est quand le dernier live on était là le 11 j'ai pu en tête dernier live si on était là le 11 9 comme c'était le 9 je sais plus bref bon voilà vous voyez que encore une fois dans les scénarios qu'il faut se garder en tête c'est souvent que le marché aime venir combler les gaps qui sont faits dans la cotation et bon mais là vu qu'on était pas loin évidemment le marché s'est pas gêné et on est venu combler ce gap voilà pour le pour le côté macro macro économique donc conclusion sur le btc sentiment assez mitigé on a des momentums qui sont pas très joli il va falloir faire attention à ce premier arrêt et donc pour se positionner dessus bah c'est vrai qu'actuellement c'est pas c'est pas c'est pas évident enfin moi c'est du moins la lecture que j'en fais voilà pour le btc est ce que vous avez des questions avant qu'on fasse un point sur sur eth je regarde un coup pour ceux qui sont pas oui je regarde un coup pour ceux qui sont merci bojarski et oui et bon anniversaire ali là du coup qu'on est en live je sais pas s'il est là d'ailleurs je sais pas s'il est là le ali mais bon anniversaire en tout cas profite bien les états unis ont dit qu'ils allaient ajouter 7 minutes d'accord ok bon j'ai pas suivi les news j'ai pas suivi les news géopolitique donc mais il cherchait d'accord ok bon à voir c'est toujours très compliqué c'est voilà moi je donnerai pas d'avis parce que vraiment la géopolitique c'est c'est super particulier c'est compliqué donc donc voilà si vous n'avez pas de questions merci ali c'est dommage j'ai pas une bière là j'aurai bien une bière pour ton anniversaire la trading bière et points sur le marché je t'en prie ali donc pas de questions on peut basculer sur sur eter est ce que c'est clair pour vous cette vision du marché qui encore une fois comme d'habitude je rabâche il n'y a pas de conseil en investissement ce que je dis n'engage que moi et c'est ma vision et c'est ma mon interprétation de la lecture des courbes ouais ça c'est bien ça moi ça me va une bonne petite les shorts sur le btc c'est ça exactement je sort sur le btc s'il ya isaac dans le coin que l'un deuil poligno est ce que vu que tu n'es pas là souvent est ce que c'est clair pour toi ça m'intéresse ou poligno paoligno je sais pas comment si on le prononce en portugal ou pas combien ça pèse ça le mec il doit avoir 10 kg de bière sur les bras paoligno je vois que tu tapes toujours je te laisse c'était une question ou quoi sinon je vais enchaîner alors est ce que ça vient ou pas attend pendant que fini d'écrire je vais me caler sur sur les terres du coup là ici hop voilà alors je regarde un coup si tu as écrit tant mieux sinon tant pis c'est alors oui pour les membres de la formation non il n'y a pas de live après il me semble il me semble que j'ai dit qu'on le ferait dimanche tous ensemble par contre effectué après après le live on se retrouve entre nous voilà 10 15 minutes comme ça si vous avez des questions vite fait ok pour les membres sur le discorde comme d'habitude alors to beurre fest ouais j'ai jamais fait l'october fest jamais fait j'ai passé un jour de l'an à berlin c'était chouette déjà c'était cool même s'il fait froid voilà bon jour que poligno je sais pas ce qui se passe tu bugles depuis tout à l'heure tu écris mais c'est le bien c'est le bien marquette bon j'enchaîne sur les terres les gars mais il a écrit à merde des projets pas que je suis biglou quoi il est pas vu merde il est où et je suis aveugle quoi il écrit il est là putain merde penses-tu que penses-tu que la situation de cette mine j'ai des actions paypal je ne sais pas si c'est dans le sujet ben là pour le moment c'est une puis 500 à s'améliorer moi je je suis un peu dubitatif ouais c'est compliqué là parce que c'est pas il est où notre ben c'est pas très c'est pas très joli ce qui dessine attendez regardez pour les ceux qui ont les yeux débutants je vous les mets en linéaire quand on voit se dessiner ça c'est pas c'est pas beau c'est pas très beau d'accord un m ici là un deuxième m là donc bon il faudrait faire il faudrait faire ça pour tout pour tout pour tout ravaler quoi donc là dans l'immédiat ça s'apparait un peu ça paraît compliqué ça me paraît compliqué je vous d'ailleurs je vous propose qu'on regarde le weekly parce que c'est vrai quand même vu qu'on se voit une fois par semaine on peut checker weekly et là et ouais et regardez on vient de on vient de crossberry donc ouais non pour l'instant c'est pas c'est pas très joli c'est pas très joli c'est pas très joli est ce que maintenant on va il ya quoi pris comme 4000 ouais les 4000 alors on est en train de venir ici le prochain après ce sera là au niveau des 4000 points je sais pas moi je suis plus là ma tendance est plutôt bière cela c'est dix ans clairement avec ce qu'on voit c'est pas très c'est pas très joli quoi voilà du coup je saute pas les questions tata 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 ça marche derrière pauligno là allez ça envoie des allemandes qui picolent ça n'était sûr du coup tu recommandes de rester au lieu de plutôt de poser un stop loss alors de sens moi aussi alors ça c'est la la base de la base de la base de la base toujours 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 des stop loss toujours toujours quoi que vous n'importe quel trade que vous fassiez vous mettez votre stop loss moi évidemment sauf si vous faites du scalping et que vous vous campez devant votre devant votre pc et tout mais si c'est pas le cas non non stop loss systématique systématique je sais pas moi je rentre je short allez là j'y vais je short le marché d'accord toujours 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 un minimum si vous voulez pas comment dire prendre votre fait en fait dans ma manière de faire et la manière dont j'ai appris voilà c'est on peut donc imaginons là je short d'accord mais je place mon stop loss comme ça je suis peinard et je positionne mon tp d'accord comme ça je suis tranquille je suis pas obligé de rester devant l'écran si jamais ça se retourne si jamais ça se retourne et que je me fais dégager parce que j'en sais rien moi je suis pas au sport je fais les courses je travaille machin bref paf à part là ben mon stop loss est là pour me protéger et puis si jamais je suis pas devant l'écran et qu'on vient passer mon ordre fil et bien comme ça je récupère je récupère mes bénéfices et puis voilà c'est là moi c'est la même c'est le voilà toujours moins deux ordres d'accord son stop loss pour se protéger et ctp ou une partie de ctp parce que vous pouvez pas tout le temps devant l'écran et que et que c'est bien d'ailleurs c'est l'exemple que j'avais donné je diverge un peu mais c'est l'exemple que j'avais donné sur le GLD quand vous pour ceux qui l'avaient bien joué voilà comment vous faites pour profiter d'une mèche là d'accord il y en a un d'ailleurs qui c'est dans la formation ah putain désolé je sais plus qui c'est dans la formation qu'il a fait et qui s'est fait surprendre parce que surprendre mais dans le bon côté des choses parce qu'en fait il avait il était rentré peut-être 140 150 et il a fait un fois deux parce que tout simplement il avait mis son ordre limite son ordre limite de vente et claque la bougie qui est passée là peut-être en alors j'ai plus j'ai plus le timing en 15 minutes je sais pas combien de temps ça a duré même pas voyez ça a duré ça j'avais pas vu voyez je n'ai même pas acheté les voir cinq minutes voilà ben là et si vous n'êtes pas devant votre écran vous passez à travers voilà d'où l'importance de prévoir ces ordres toujours ces ordres à l'avance vraiment c'est ce que je conseille voilà son stop loss et c'est take profit programme et l'avance ça vous fait votre trading plan vous savez comment vous rentrez parce que vous avez respecté vos conditions et puis après ça va dans si toutes vos conditions sont respectées et après des fois vous voilà c'est pas systématique à le marché pour vous piéger mais c'est pas grave normalement vous avez étudié votre setup de manière à ce que vous soyez rentable elle est dans un habituel j'adore c'est ça tu es en avant sur les parents parce que tu étais des ordres à l'avance ils vont te ils vont te sauver non la phrase j'ai pas bien dit mais bon c'est pas vous avez compris ça ça va aller le stop loss va vous sauver dans tous les cas quoi à minima parce qu'au pire si vous mettez pas d'ordre limite de vente bon ben vous allez potentiellement passer à travers des profits mais au moins voilà ne pas vous faire défoncer et limiter les pertes allez on avance et terre et terre bon on va pas en parler pendant trois plombs parce que ça ressemble ça ressemble à peu près à ce que à ce que je disais sur le btc sauf que à la différence donc je vous trace le fibo voilà premier arrêt qui fait son travail mais pour l'instant ici vous voyez on n'a pas dessiné notre structure de retournement elle n'est pas encore confirmé il va falloir casser les 2829 pour valider cette structure de retournement baissière au niveau des momentum est ce que c'est validé oui c'est validé on a une divergence baissière ici donc encore une fois ça veut pas dire qu'on va partir au sud et qu'on va raquer le caniveau ça veut dire que on risque de latéraliser puisque le moteur de la bagnole éter est en perte de puissance ok on peut voir du coup si je regarde le 4 heures qu'est ce que raconte le 4 heures on a une perte petite perte de momentum là mais il faudrait il faudrait casser ce niveau là donc c'est un peu moins prononcé c'est un peu moins prononcé sur le btc par contre l'uner le une heure lui qui est lui qui est bien parce que c'est confirmé ici là on a cassé là donc on a bien un momentum qui est baissier ici allez on va dans les petits petits time frame petit time frame ça se stabilise ici qu'est ce qu'on raconte le 15 minutes pareil rien de rien de très folichon on a ici ça a diverger ça a convergé à la baisse pardon ça a convergé à la baisse là là et là on peut voir d'ailleurs que lui c'est celui ci est bien confirmé non il n'est pas confirmé celui là n'est pas confirmé mais bon voilà ça respire pas le une force un momentum très boule comme on peut voir sur le btc même si on peut dire on va dire que c'est un peu moins pire voilà donc à surveiller donc pour les terres qu'on ne vienne pas casser ce niveau casser ce niveau parce que ça veut dire qu'on valide la structure de retournement et toujours vérifier donc ce premier arrêt je rappelle premier arrêt c'est là où souvent quand on retrace le marché vient se battre entre les vendeurs et les acheteurs imaginez qu'est ce que je peux vous dire pour ceux qui ont du mal à visualiser imaginer même si je suis pas parisien une une rame de métro il ya tous les mecs comme des connards qui veulent rentrer sortir en même temps c'est un peu la bagarre et là après il ya une résolution forcément entre soit les acheteurs ou les vendeurs qui gagnent voilà voilà pour les terres rien de plus donc ça les j'ai pas j'ai pas dit un mot mais voilà on peut voir les volumes volume acheteurs qui sont en baisse là un petit regain des volumes vendeurs donc à surveiller c'est pas très voilà un peu plus je veux dire pas plus rassurant non plus mais il semble pour l'instant il s'en sort un petit peu mieux les terres à confirmer dans les jours dans les jours qui suivent on a aussi là un petit creux dans la ville ici par contre on en a un gros ici donc si ça repart à la hausse après garder vos scénarios en tête et voilà là où on pourra venir faire du business sur ces sur ces zones là d'une manière globale générale donc btc et et h moi si je pourrais conclure c'est que une une incertitude sur les marchés on en parle plein pot sur les réseaux réseaux qui me semble d'ailleurs plutôt baire plutôt baissier j'ai l'impression que le sentiment général est plutôt baissier indécis donc ça ça peut être ça c'est peut-être un point que c'est un point positif pour moi parce qu'encore une fois comme je vous dis quand tout le monde est baissier bien le marché prend tout le monde à revers et part dans l'autre sens et quand dans l'inverse quand tout le monde et boule c'est l'euphorie ouais ça va partir tout de monde et bien le marché vous met une grosse claque et repart dans l'autre sens donc faites garder un oeil objectif et extérieur prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui se dit sur les réseaux ça peut être aussi c'est fait ça peut être c'est un excellent c'est un excellent indicateur voilà j'ai fini pour btc et h est-ce que est-ce que je vous parle des 7 les 7 tokens à surveiller ou vous voulez poser vos questions comme vous les dites moi un peu vous choisissez là je vous laisse tous les caves n'a ouais new york vient de fermer c'est sa femme c'est c'est 21 heures bojorski j'ai parlé du paiement ça m'intéresse ouais 21h30 ok là que je connais pas pile poil les horreurs je crois que je l'ai je l'ai noté sur un cahier parce que je crois que je les retiens jamais bon si vous voulez on va je vais vous montrer les 7 alors je répète d'accord les 7 que je vous montrais c'est pas si c'est celles que j'ai repéré là parce que ce matin j'ai fait un tour sur mes watchlist prendre faire un tour sur watchlist ça prend énormément de temps d'accord donc j'en ai vu sept qui sont sympas c'est pas une liste exhaustive et encore une fois ne vous jetez pas dessus pour les acheter vous allez faire une énorme connerie surtout surtout avec la situation actuelle du patron le btc ok donc je vous montre ça de suite et je vous explique en quoi eh bien quoi ces tokens sont intéressants plus ou moins intéressants du moins ok je vous ai mis en bas d'accord bnx le wild le paiement tvk rly le neo et le bend ok alors pourquoi est ce que le bnx me plaît pourquoi est ce que le bnx me plaît tout simplement parce que au niveau de la zone d'achat elle est extrêmement intéressante voyons en train de on est sur un sur on est sur un atl un all time low ok on est en train de racler a priori a priori racle sol si on part du principe que le sol est à 15 à 15,8 dollars ok et donc moi ce qui me plaît donc c'est cette d'abord cette position de la courbe qui est sur un atl deuxième chose qui me plaît c'est les énormes volumes vendeurs croissants qu'on voit ici c'est quelque chose de positif on voit une magnifique une grosse divergence à la hausse ok après au niveau de notre oscillateur un oscillateur bon qui est sorti de la zone d'état d'enfoncement ici et qui se stabilise donc bon ça aussi c'est positif à partir du moment où il ya cet élan comme ça on sonne on sort de la zone de survente ça aussi c'est quelque chose de positif donc à garder sous le coude parce que d'un point de vue graphique c'est joli on peut voir je vais me concentrer sur la courbe on a notre ema 18 ema9 qui accroce bouleys donc ce qu'on veut voir encore c'est toujours nos fameux petits escaliers d'accord voir se dessiner des choses comme ça et ça dessinerait quelque chose de très intéressant parce que il y a potentiellement et je répète encore une fois potentiellement ne vous jetez pas dessus ok excellent et oui à faire quand vous avez des gros retracement comme ça parce que vous avez donc votre allez si je prends allez on va dire là on va dire si je casse ce w là je rentre sur cette mèche là d'accord eh bien vous avez on va on va remater ça regardez vous avez un roi qui est supérieur à 100% avant le premier arrêt donc ça c'est super quand vous voyez ça c'est top c'est top parce qu'encore une fois question de probabilité quand une courbe repart dans un sens ou dans l'autre eh bien il ya de fortes chances qu'elle arrive à minima jusqu'au premier arrêt c'est ce qu'on a vu sur le btc avant qu'il se passe un petit peu des choses donc il reste si ça part au nord d'avoir une montée tranquillement jusqu'à ce premier arrêt et donc dans lequel vous avez déjà un fois deux qui rentrent dedans donc je voulais s'imaginer vous faites potentiellement vous avez un 100% de gains à faire c'est monstrueux donc voilà pourquoi le bnx est intéressant et que il faut y jeter un coup d'oeil et ça va être à peu près pour les sept que j'ai mis là à peu près la même chose sauf pour pour un ou deux où le momentum n'est pas n'est pas excellent mais bon c'est quand même à surveiller le wild pareil regardez on est sur un retracement on est au niveau des 0 886 bon on est déjà bien remonté d'accord des volumes acheteurs croissant un joli momentum qui pousse même si là il est en train de perdre attention voilà il est en train de perdre un peu de force ici donc à se méfier mais on dessine encore une fois de jolies choses je veux pas te smile et merci et on peut voir ici donc regardez là ici ont tout doucement se dessiner voilà si on peut voir se dessiner ça ce sera parfait en plus on est sous la rlz donc on a on a du temps pour voir se dessiner des jolies choses des jolis escaliers avant de pouvoir du moins rentrer pour le moment cette zone là est bien tenue ça se développe tranquillement donc je trouve je trouve que c'est une courbe très saine ok donc pareil à surveiller parce que intéressante au vu de tous les indicateurs qu'il ya il faut pas il faut pas négliger ça le paix pollution monster qui est un c'est un jeu gaming alors je sais pas si c'est metaverse ou pas j'en sais rien mais bon c'est encore une fois pareil ça m'intéresse parce que all time low on a sacrément retracé d'accord on a des volumes acheteurs qui sont quand même assez croissant même si là il ya eu il ya eu une perte de vitesse avec un petit peu plus de volume vendeur on a depuis depuis ici là le 11 décembre donc tout ce momentum à chaque fois qui pousse à la divergence haussière et qui a été confirmé d'accord donc à surveiller maintenant un peu ce qui se passe là ces derniers jours après évidemment vous pouvez regarder le 4 heures voilà le quatre heures qui est pas génial donc c'est pour ça que je dis faut pas sauter dessus d'accord il faut attendre bien du développement parce que pour l'instant on a fait juste un rebond d'accord et c'est regardez on a tapé une fois là on est en train de redessiner donc on laisse pareil pour être assez safe après si vous voulez acheter là vous faites ce que vous faites comme vous voulez mais on attend évidemment de se développer comme ça pour que ça reparte ça dessine des jolis escaliers ok attention à ceux à cette attention à ce qui se dessine là d'accord on voit nos émas qui se rapproche et on est en train là on a dessiné une petite structure de m donc à c'est pour ça qu'il faut pas se jeter dessus il ya des choses positives mais pas tout des dans le vert d'accord mais quand on voit d'une manière générale la courbe c'est quand même pas mal c'est intéressant donc pareil on garde ça sous le coude le tvk pareil d'accord on est sur des zones extrêmement intéressantes on est en train de racler le sol on est sous les 0 886 des gros volumes vendeurs par contre là je l'ai mis je l'ai mis donc ce terrain le terrain virtuaire par contre effectivement on a un momentum qui est moins flagrant qui est moins boule ok d'ailleurs j'ai mis une alerte là en fait on pense que cette cette divergence haussière ici hop là j'ai pas l'été ici le pinceau regarde qu'est-ce que j'ai fait les petites boulettes de manipulation donc je remets le pinceau on a l'impression que cette cette divergence là elle est confirmée en fait non c'est pour ça que j'ai mis la alerte là moi j'ai mis je me suis mis une alerte ici parce que si vraiment vous voulez être précis et que je tire la courbe regardez ça se joue ça se joue rien du tout mais c'est pas validé d'accord donc voilà moi mes conditions elles sont strictes ça pour moi ce n'est pas validé donc j'attends c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis une alerte voilà mais courbe encore une fois extrêmement intéressante parce que identique si jamais tout est dans le vert et que ça repart tranquillement au nord le premier arrêt donc qui est je vais faire un petit peu de ménage si vous avez du mal à voir ici donc le fibo top top bottom de cette descente et vous avez un roi ici je prends à peu près même sans une grande précision regardez 200 cas fait c'est monstrueux quoi 238% donc si on laisse la courbe se développer que ça prend un petit peu de hauteur et que ça dessine les escaliers certes vous n'allez pas faire 250% mais si tout est dans le vert il y a potentiellement donc encore une fois une fois deux qui dessine avant le premier arrêt et c'est excellent le rallye qui me qui m'a interpellé d'accord parce que cette grosse c'était non c'est ce flash là c'est cette énorme bougie acheteuse qui sort de donne ses ou avec donc encore une fois une position intéressante puisqu'on est sur un athée quasiment un atl à peu près on est quasiment sur un atl on défend ces niveaux là on a un momentum qui nous dessine là ces divergences et du coup en fait vous avez d'ailleurs je vois ce qu'il ya la grosse divergence qui était non vous en avez une ici là c'est celle là qui est regardez celle là celle là celle là qui est confirmée donc vous pour l'instant un momentum qui est boule ok je vous le dessine là si vous l'avez pas bien vu c'est encore une fois c'est des choses qu'on apprend dans la formation qu'on fait on en fait beaucoup après vous allez voir c'est pas évident au début mais après ça se fait ça se fait tout seul on fait ça comme un jeune enfant voilà ici j'ai ma divergence au cercle est confirmé d'accord donc ce flash là je sais pas trop ce qui se passe moi ça m'interpelle un peu donc à surveiller parce qu'encore une fois c'est intéressant j'ai pas regardé d'ailleurs le roi on peut le faire d'ailleurs je prends le top le bottom et je regarde potentiellement quels sont les gains à faire allez si je prends si je prends ça ici voilà il ya un x2 qui rentre qui rentre amplement si jamais tout est dans le vert le néo pareil d'accord vous voyez le néo le néo camion tracé on est venu les 0 0 886 on a des volumes vendeurs qui se manifeste ici par contre attention c'est que le momentum lui pour l'instant ne suis pas d'accord je m'explique ça pousse à la divergence ici on peut le voir là ça pousse à la divergence mais pour l'instant c'est pas confirmé puisqu'on n'a pas cassé ce niveau là ok donc à surveiller encore une fois parce que techniquement c'est intéressant et on finit avec le bend le bend qu'est ce qu'ils racontent pareil on est venu travailler les 0 886 d'accord on a des volumes acheteurs qui se manifestent mais par contre encore une fois regardez c'est la même même chose que néo la divergence haussière qui serait qui n'est pas là ou alors il faut être précis un peu bas si elle est là en fait voilà elle est là vous en avez une ici d'accord qui n'est pas confirmé puisqu'il faudrait venir casser ce ce sommet ici d'accord donc momentum à surveiller courbe intéressante des volumes intéressants donc pareil le band a gardé à garder de côté je vous fais un coup sur le retour sur le roi je vous trace le fibo il me l'a pas pris le fibo s'il te plaît merci là ici et je peux espérer moyen 120% donc si on attend du développement voilà potentiellement peut-être avoir l'effet des structures qui vont se dessiner j'ai dessiné la traîneur en plus ça serait bien de pouvoir la casser et de voir une structure de retournement derrière ça serait bien mais encore une fois sur le band potentiellement une fois deux qui rentrent avant le premier arrêt voilà voilà pour ces sept pour ces sept là vous faites ce que vous voulez ça ne me regarde pas si vous foncez comme des singes à l'acheter voilà en tout cas je faites comme voilà vous faites comme vous voulez moi personnellement je ne suis pas rentré dans aucun de ces sept là si ça peut vous ça peut vous calmer pour les plus pour les plus excités d'entre vous voilà il faut il faut c'est pas manière de faire parce que le btc est un peu incertain donc voilà on surveille ce qui se passe et après on prend ses positions voilà et bien place au quelle heure il est 10h49 bon ben c'est bien alors tata tata fridge c'est quoi c'est sûr grâce que tu m'a envoyé fridge 52 ouais moi j'utilise j'utilise l'autre du coup google train aussi oui c'est vrai que je le mets dans mon dans mon ça peut être pratique quand vous cherchez une dans les sentiments donc vous avez bon là on n'a pas parlé aujourd'hui mais voilà son base pour évaluer les en fonction des mots clés sur les différents télégrammes reddit tout ça vous tapez les mots clés ça vous donne le sentiment du marché mais sur le google trend classique ça peut être pas mal aussi quand vous voulez comparer je sais pas moi si vous voulez comparer un token j'en sais rien moi vous passez gld voilà qu'est ce que ça raconte gld est ce que est ce qu'on en parle beaucoup tenez je fais là voilà ça vous donner sur les trente derniers jours qu'est ce qu'on peut tata tata sur les 12 derniers mois ça peut être intéressant de voir ça remonte bon si vous voulez un peu des index sociaux ça peut être pas mal sauf que là j'ai mis la france voilà bon suivant les recherches que vous voulez faire ça peut être pas mal aussi de de d'analyser ce que ce que ce que disent les réseaux et les tendances sur internet c'est l'art ok quand il descend alors on va regarder le scène ok j'ai regardé je me sens que je dégradé dans la journée j'ai rien vu je me semble avoir rien vu de spécial sur le scène mais on va voir est-ce que je l'ai pas dans c'est une usdt sur binance on va regarder ça de suite alors est ce que c'est un bon point d'entrée ou pas déjà là non quand on prend tout l'historique de la courbe non c'est pas un bon point d'entrée pourquoi est ce qu'on sait pas un bon point d'entrée ce que je dis n'engage que moi comme d'habitude c'est que quand je prends tout l'historique de la courbe moi à minima je cherche à acheter dans les zones de rechargement d'accord les 0.618 et les 0.786 les zones de rechargement en l'occurrence et là c'est la zone de rechargement de longue ok donc on est on a dessiné une structure de retournement 1m ici ok on a des volumes peu on a des volumes pas fou ouais on est en train de je pense que ça se verra mieux sur le 4 a mais à mon avis ça perd de la force ouais ça perd de la force et c'est pas encore validé ok ok le une heure le une heure le une heure le une heure non plus qui n'est qui est bien mais qui est pas confirmé enfin on s'est confirmé ici mais cette grosse alors ouais c'est pas encore confirmé là c'est pas très ouais si je devais me positionner sur le scène j'attendrai 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 ouais parce que donc là ici on était boule là et si on vient de faire un petit là là cette petite paire de momentum ici alors les pas elle est minime mais elle est là c'est ce que vous voyez ici là là d'accord donc moi j'attendrai j'attendrai quoi que si jamais ce momentum comme ça soit un petit peu baissé bien on rentre dans la zone de rechargement de long et ça serait pas ça serait pas ça serait pas déconnant ça serait pas déconnant non plus je sens que là on fait dm on en a fait encore une donc comme je disais ici là il est confirmé là regardez le pointil horizontal on est en train au niveau de nos emma 18 emma 9 en en train de croce où on a croce il ou le ouais on vient de croce mais une croce bière donc moi j'attendrai moi j'attendrai je pense encore une fois ce langage que moi je ne rentrerai pas là si j'étais intéressé par le send je le prendrai plus tard qu'est ce que je ferai concrètement je mettrai une alerte au 3 26 voilà et tant que ça sonne pas je regarde pas moi ce que je ferai moi 1 1 mais effectivement après crise cool c'est vrai qu'on entend beaucoup de news sur sur scène j'ai un an c'est vrai tu as raison et c'est pas et c'est d'ailleurs pour l'instant ça ne se manifeste pas sur la cour mais effectivement dimitri le utk je connais pas ça on a parlé d'avance vocale il ya eu ma aïe j'ai pas vu qu'avec vocale ok c'est bonment d'accord sur l'an a et des fois je trouve que c'est long c'est vous que ça dit ça a beau alors comme ben bourgeois ce qu'ils étaient comme je dis dans la formation ou même si je crois que c'est sur la page de vente 98 90 % du temps en fait tu fais rien et tu attends c'est pas c'est pas des conneries quoi xava aussi aller utk xava alors tk utk je sais pas si ça non j'ai un utk alors qu'est ce que c'est alors au niveau position on est bon déjà je le vois mais je vous aide alors à peu près allez le bottom il est là notre top il est pas là il est là on se sert de l'aimant notre zone de rechargement donc ça ça se voit là ça se voyait à force à force de regarder les cours vous voyez en fait si on est bon ou pas la zone de rechargement de longue qui est ici d'accord donc on est dessous parce qu'on a frôlé on n'a pas frôlé on n'a pas frôlé les 0 886 mais bon déjà au niveau position position dans la courbe est ce que c'est intéressant oui on est bien positionné ensuite que raconte notre momentum ok le momentum eh ben il n'est pas non il n'est pas que pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas de signe de force ok il faudrait quelque chose de beaucoup plus boule alors parce que là la cour pas un peu dans tous les sens j'essaie de vous repérer quelque chose de parce que là ouais et donc c'est pas assez pire ici attendez que je regarde bien là un nom ici ouais donc vous avez ça vous avez ces petits trucs là ici pour l'instant ça pourrait faire office de ça pourrait pousser à la divergence ici mais c'est pas encore flagrant quoi c'est pas le genre de momentum que j'aime là c'est pas rappelez vous je sais pas je vous montre voilà un beau momentum attendez je peux pour le pas le perdre utk on va le mettre je pense que c'est un beau momentum pour rappel d'accord ça c'est un beau momentum d'accord ça c'est un beau momentum ok ça c'est un beau momentum d'accord ça fait w et ça c'est pas un moment homme qui est pour l'instant très boule il faut il faut attendre en plus au niveau des volumes bon on a un petit on a réveil acheteurs et vendeurs mais ça reste très très faible d'accord quand je compare les volumes on a vraiment poids c'est pas non j'attendrai j'attendrai tout simplement mais j'attendrai du développement d'accord donc tu mets le utk de côté et tu attends et tu attends que ça se développe voilà il faut patienter et attendre le xava le xava qui tour dans sa zone de rechargement qui latéralise depuis un sacré moment on était en latéralise depuis à peu près là depuis fin janvier est pareil là vous pouvez voir on a on a on a poussé à la divergence d'accord on a poussé poussé ici ça a été confirmé la dernière ici là et après pour l'instant voilà on a une perte là comme ça ça c'est le momentum qui a du mal le moteur qui a du mal à prendre la puissance donc forcément ben le gld qu'est ce qu'il fait il latéralise s'il n'y a pas de puissance sous le capot il peut pas partir on n'a absolument aucun volume les volumes sont dégueulasses donc là il va pas pouvoir voilà il n'y aura pas de puissance dans le sous le capot pour pouvoir faire partir le xava ok on peut regarder on peut regarder le 4 heures le 4 heures qui est potentiellement en train de diverger mais c'est pas le cas il a il a été baissier ici les re baissier là là il est potentiellement encore en a de baissier donc non voilà pareil le xava il faut il faut attendre il faut attendre il n'a pas assez sous le il n'a pas assez sous le capot là et il y avait le le solana ouais qu'est ce qu'ils font les chats la passion les zones de rechargement sont déjà pris à mes dépenses en photo ça se ressent vite sur le portfolio oui oui c'est des zones ouais et les c'est une zone importante ouais c'est des zones où on commence à acheter de manière intelligente et pro en fait voilà merci c'est lancé attendue cette information je t'en prie dimitri donc tu verras après si ça te paraît un peu je suis passé que voilà la manière dont de suivre un peu le live ça te paraît un peu j'essaie d'expliquer mais sans rentrer trop dans l'état parce que c'est pas possible genre la formation dure cinq heures c'est pas pour rien après voilà tout est détaillé tout est fait pour que tu puisses t'ébrouiller sur les courbes tranquillement yota la charte ressemble à rien ouais c'est possible donc attend donc je regarde c'est quoi pop pop solana et yota allez on finit là dessus du coup yota le yota le yota alors on va le mettre ouais le yota ça se voit direct l'appareil les volumes qui se attendez ouais je suis en hop en daily ce sera mieux on remet les échelles volume dégueulasse momentum et ben non momentum non plus alors on en est où là on doit être en zone de ouais on est dans la zone de rechargement on est en zone de chat merci c'est à peu près voilà ici là voilà je vous le trace mais ça se voit enfin voilà c'est pour vos yeux mais je vois bien qu'on était dans la zone de rechargement ça se voyait on est là ici voilà donc là la zone est ce qu'elle est intéressante oui cependant pas de volume il ya tout qui se casse la gueule ok un momentum mais qui n'a pas de il n'y en a pas il n'y en a pas sous le capot là c'est pas bon on n'est pas bon on a dit vers on a un petit peu non je suis mauvaise langue on a un peu poussé on a poussé la divergence ici ça a été positif j'ai parlé trop vite mon peso hop on a poussé ici là on a poussé la divergence mais derrière c'est pour ça quand j'ai atterri sur la courbe j'ai vu j'ai vu le 4h et le et le 4h merde c'est pas je sais pas ce que je voulais faire dégager ça je vous montre le 4h c'est vrai que c'est un peu biser mon avis sur le daily mais voilà ici là c'est tout ça c'est pas beau merci le stylo là tout ça c'est pas beau puisque ça diverge à la baisse d'accord ici on a un petit peu poussé mais derrière c'est en train de se faire avaler donc pareil un momentum qui n'est pas joli ok clairement clairement faut attendre on faut attendre sur le yota et d'ailleurs au niveau et il dessine ouais il entraîne presque de dessiner des m là qui n'est pas validé mais à surveiller à ouais faut attendre là le yota il restait 1 tu vises comment l'état ab extension de fibo ou ab égal cd boublée de les deux les deux marchent très bien les deux marchent très bien les deux marchent très bien tu trace il ya plusieurs manières de tracer les le karma ouais il ya plusieurs manières de viser les les extensions de fibo ce que je peux je sais pas moi je pourrais te le montrer là par exemple ici là on pourrait le tracer là par exemple extension de fibo donc tu pourrais le tracé voilà par exemple là bon là ici on a on a pulvériser le soit tu dessines sur les il ya deux manières soit tu dessines sur les relais la deuxième jambe saut sur le dessin tu peux le dessiner sur la première jambe en fait il n'y a pas de moi je dessine souvent sur les deuxièmes jambes mais bon là après c'est c'est toi qui voit voilà donc la garage zone 161 618 2 enfin vous appelez ça comme vous voulez mais voilà la première zone en tout cas voyez ici on a un peu passé à travers mais on est venu ici donc est-ce que ça correspond à ab égale cd ouais c'est possible si vous tracez ça ça et le deuxième plus bas était là on a quand même fait ça que ça crée mon plus quoi mais bon voilà comment trace les extensions aussi donc ça marche dans les deux sens évidemment ça marche à la hausse et à la baisser bien sûr pourquoi pas et ben c'est ce que je fais ah ou alors tu parles un tu parles de celui-là oui parce qu'il y en a un autre oui c'est quoi c'est quoi ton pseudo c'est tarot attend c'est quoi déjà je sais pas dire bref c'est oui alors tu as soit soit celui-là soit un autre que j'utilise pas c'est traîne à putain je sais plus parce que j'utilise pas souvent est ce que c'est lui et ben je vais voir de suite ouais si c'est lui voilà c'est ça vous avez celui-là aussi voilà et voyez c'est pas déconnant le 1618 2 donc lui qui pour le coup est un peu plus précis on est on est on est venu se garer entre le 1618 et le 2 en fait vous preniez vous tracez trois points quoi vous prenez le beau et le top bottom fait top bottom pardon je vais arriver bottom top bottom et ça vous donne ça aussi et si on compare donc avec l'extension de fibo généralement c'est pas il ya une tonne d'une tonne manière de faire on n'est pas trop trop déconnant là non c'est pas le même c'est vrai c'est pas même de 618 non ça c'est aussi une manière de faire voilà pour moi il y en a trop trois trois manières de faire donc celui que j'ai montré vous dessiner sur les deuxièmes jambes la première ou alors avec cet outil là voilà du moins c'est les trois que j'utilise je sais pas si tu faisais allusion à ça voilà c'est juste écrit en rue c'est vrai mais putain quand je lis pas le russe moi j'en sais rien à part dire nasdorovia c'est tout quoi voilà ben ça fait une heure j'ai rien de plus à vous dire est ce que on fait encore quelques quelques questions comme ça si vous voulez puis après on se rejoint avec les membres sur le discorde le solana je passe à travers tu m'as demandé poligno merde j'ai pas vu yes j'avais pas vu est ce qu'il est dans le tas non alors on est en délis c'est bon alors qu'est ce qu'il y a il retrace bien ce cas c'est là au balleur lui il faut attendre alors on arrive dans la zone de rechargement ouais donc pareil bon je vais vous la dessiner je sais que ça peut bon pour ceux qui sont habitués ça ça peut paraître lourd mais bon je conçois que il ya un peu tous les niveaux ici donc on fait pour tout le monde pour l'instant et dans une dynamique assez là quoi que ça comment elle à fois attendre un peu le momentum des volumes pas fou et 1 on a dit ouais donc là on est sous le on a ce moment on se prend dans les dents enfin le solana se prend dans les dents ce momentum là là d'accord ici avec cette convergence baissière donc pour l'instant il faut falloir attendre parce que là potentiellement si ça fait ça on a encore baissier ok ou alors ou alors ça fait ça et on revient peut-être un petit peu baissé donc quand c'est quand c'est comme ça vous savez pas trop vous allez voir en quatre heures ce que ça raconte et ça raconte quoi en quatre heures ouais c'était divergent c'est assez de ouais c'est pas il n'y a pas assez de force là il n'y a pas assez de force et là ça se casse la gueule aussi ouais faut attendre là pour l'instant on arrive tout doucement dans des zones dans des zones d'achat intéressante mais pour l'instant rien ne dit que ça passe se stabiliser là voilà on attend que le momentum reviennent remontre un peu de jus pour pouvoir voir cd voir se dessiner quelque chose comme ça là ça ça se tasse ok et puis après on repart à la hausse ok voilà trop précoce pour le pour le solana ben moi du moins c'est ce que encore une fois c'est toujours pareil moi c'est si dès que je m'en fais quoi si on n'avait pas eu ce plus bas là ça aurait été sympa mais malheureusement si on avait eu ça si on avait eu ça là ça aurait été cool mais on l'a pas donc là c'est pas bon en plus là on sortait de la zone ouais faut attendre le che il est mort ce truc là le tonne à la télégramme ont fait un token ok tape et samu ils m'ont dit non c'est foutu ou à bas là tu parlais c'est assez systolique et le truc il est il est foutu là il est en offlots depuis depuis six mois là il est récupérable il doit être il doit être bleu et régisité cadavérique ah ok d'accord une sorte à l'équité ok merci léon super ça me fait plaisir merci à toi mais c'est des là je vois pas à la vache on est pas mal là c'est bien à coup la exacte est là la passion du chart à isaac ça fait plaisir vous savez nombreux je pense que du coup peut-être que l'horaire ça joue aussi ça vous c'est plus c'est plus facile pour c'est plus facile pour tout le monde on se retrouve je dégaine mon téléphone la semaine prochaine mercredi mercredi 23 du coup les gars ok pareil 21 heures si vous avez des questions n'hésitez pas à garder les deux côtés on les traitera comme d'habitude je et puis je ploye de jeu ploye de la vidéo j'appelais des vidéos j'avais normal l'enregistrement est bien parti ouais une heure quatre c'est bon parfait j'ai pas fait de boulettes sur sur l'achat sur ma chaîne youtube comme d'hab ok et puis et puis voilà c'était quoi c'est un monde short génial parfait l'horaire ouais c'est plus c'est plus cool bon ça marche merci dimitri et puis dimitri je te dis à très vite de derrière le derrière les portes du phénix voilà les gars les membres on se retrouve de suite sur le discord comme ça on blague deux minutes voilà ça me fait ça me fait plaisir aussi à chaque fois ok je coupe je coupe l'enregistrement je vous souhaite une bonne soirée et puis on se voit la semaine prochaine ciao tout le monde bye